Musique Salut à toutes et à tous, c'est Mister Timote, on se retrouve aujourd'hui ou ce soir d'ailleurs pour une vidéo qui va vous expliquer comment je fais pour générer des Pokémon stratégiques en 7ème génération comment avoir des Pokémon légites, c'est-à-dire qui sont conçus et prévus par le jeu enfin conçus quelque part avec un outil mais qui sont prévus par le jeu, c'est-à-dire qui passent le check du online vous savez que quand vous jouez en ligne, vos Pokémon sont checkés de manière informatique via les serveurs de Pokémon Company ou Nintendo, peu importe pour voir si le Pokémon a les bonnes attaques, a le bon talent, a les bons moves ou moves de base donc les premières attaques que le Pokémon apprend donc pour simplifier la méthode, déjà ceux qui vont pouvoir faire cette méthode-là on va commencer par ça parce que sinon ça sera un peu flou pour tout le monde il faut une console où vous pouvez extraire soit par Ambrou, soit par Custom Frameware votre sauvegarde, soit cartouche, soit en CIA, peu importe du moment que vous récupérez ce qu'on appelle le fichier main je vous montrerai un petit peu après à quoi ça ressemble de toute façon j'ai à peu près tout préparé pour que ça soit à peu près compréhensible il vous faut un lecteur de carte USB donc peu importe, moi j'ai un lecteur de carte Essential B que j'ai payé 14 balles chez Boulanger en USB 3 qui fait parfaitement l'affaire du moment que vous pouvez récupérer votre carte SD tout va bien donc pour ce faire, on va faire un œuf donc là vous voyez que la demoiselle n'a pas les bras croisés donc je sais qu'elle n'a pas d'œuf pour moi donc on va se mettre là et on va faire ça donc je répète, il faut la possibilité d'extraire votre sauvegarde pour pouvoir modifier derrière dans PKX voilà, elle a les bras croisés, tout va bien voilà, je prends un œuf alors j'en ai déjà sur moi j'ai déjà des œufs sur moi et un flambe bizarre donc là on fait éclore l'œuf vous pouvez modifier aussi les gardiens, les ultra chimères via PKX donc ça, il n'y a pas de soucis, je vous montrerai mes boîtes et les méthodes, la méthode américaine d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui rachent sur la vidéo de Machado moi je trouve ça très drôle les gens qui disent, ah mais c'est du fake et ouais, enfin c'est écrit dans le titre, je ne sais pas si d'ailleurs, ne dites pas dans les commentaires si vous vous êtes fait piéger par cette vidéo-là ah, j'ai oublié de le rename on a un osslage, je vais le mettre en boîte 1 ma boîte 1 est vide donc là vous pouvez, vous avez accès à mes boîtes donc là j'ai une boîte avec des pokés stratégiques que j'ai modifié ils passent tous l'online ils passent tous l'online donc euh... là il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis à ce niveau-là donc je vais prendre le osslage que je vais mettre en boîte 1 admettons on veut un osslage d'alola donc on voit que le osslage est de nature joviale qu'il a paratonnerre, donc ça, ça nous intéresse qu'est-ce qu'il a d'autre ? qu'est-ce qu'il a d'autre ce petit osslage ? alors il a rugissement bon jovial et c'est tout, voilà mais au niveau des IV-EV il faudrait faire juge voilà voilà donc il a beaucoup d'attaques beaucoup de vitesses beaucoup de défenses beaucoup d'attaques sp pas trop mal en PV mais en défense c'est euh... il a 15 IV en défense un truc du genre si ça c'est 31 même pas 15 hein il doit avoir 10 IV en défense donc c'est pas un osslage euh... fait euh... pour euh... la stratégie au satueur on attend quand même qu'il puisse encaisser quelques coups avant de mourir c'est un pokémon qui tape très fort donc là je viens de faire la sauvegarde de mon jeu c'est très important à partir de là donc comme je vous ai dit il faut une console où vous pouvez extraire votre sauvegarde soit cartouche ou CIA via un number qui s'appelle JKS JKS Save Manager que je vais vous présenter euh... là maintenant tout de suite le logiciel qu'il vous faut enfin le Umbrus donc les Umbrus c'est les petits logiciels qu'on peut lancer via la console Nintendo il y avait la Umbrus Channel sur la Wii euh... là il y a l'idée de retour sur la... sur la 3DS euh... euh... ah je l'ai pas installé la Umbrus Channel sur ma console de toute façon moi j'ai un custom firmware donc ça me permet d'installer ce que je veux euh... ce que je veux où je veux hein je vous avais présenté par exemple PKSM là j'ai euh... PCX qui est l'équivalent euh... euh... de PKSM euh... mais sur la 6G ça c'est la version 7G donc voilà on va euh... euh... dans JKS Software et on va bientôt avoir besoin de notre petit lecteur de cartes donc moi j'ai le jeu officiel sur Cartouche donc je vais dans Cartridge Save Data Option et là je fais exporter la sauvegarde donc on va lui redonner un nom et du coup vous pouvez voir plusieurs fois la sauvegarde et c'est comme ça que les gens dans la vidéo de Marchado me disent mais comment t'as eu plusieurs Master Balls j'aurais très bien pu euh... euh... le faire via PKX mais je peux aussi le faire avec ce système là c'est à dire que je prends la Poké Ball je la fais tenir un Pokémon je l'échange et après je reprends ma sauvegarde je la réinjecte et du coup bah hop double Poké Ball double Master Ball pardon on va l'appeler euh... euh... PKS YouTube voilà c'est complété donc là voilà là j'ai PKX YouTube à partir de là il va falloir il va falloir éteindre la console donc là on va quitter proprement voilà on éteint la console et la prochaine étape va se passer sur le PC donc là je récupère la carte SD qui est sur le côté de ma 3DSXL je l'insère dans mon lecteur de cartes je ne sais pas si on voit bien euh... non c'est cette prise là dans la prise SD oui c'est celle là donc voilà ma carte euh... est là bon après tu branches le PC je vais pas non plus euh... je pense que j'ai pas affaire non plus à des euh... à des euh... à des neuneux on va afficher mon bureau hop on va afficher ce truc là alors qu'est-ce qu'on a voilà donc ça c'est ma carte SD ça c'est PKX de la 7ème génération voilà et euh... généralement quand la carte SD est branchée et que vous lancez PKX il va chercher automatiquement la sauvegarde dans euh... dans votre carte SD ma sauvegarde d'ailleurs est dans JKS là dans Save Pokémon Sun et voilà PKX YouTube et donc ça c'est la sauvegarde donc moi je veux un ossa tueur d'Alola euh... un ossa tueur donc on va aller regarder les stats euh... 25 en PV bah voilà et nous on passe tout à 31 parce qu'on est des gros dégueulasses voilà on va en défense il avait 6 EV quoi et puis tout le reste il était à 21 on va le mettre euh... on va le mettre comment on va le mettre comment alors je viens alors moi je pense qu'on va le jouer rigide on va en faire un physique on va en faire un physique on va mettre le bonheur à fond voilà parce que Zef euh... on va déjà chercher ossa tueur ossa tueur qu'on va l'appeler euh... on va l'appeler YouTube voilà euh... on va le mettre niveau 100 parce que nous on est des thugs on va le mettre en forme d'Alola pour l'instant tout va bien euh... os ombre os ombre on va lui apprendre on va lui apprendre ses isme alors pour les mecs de showdown bien sûr vous pouvez mettre PKX en anglais comme ça si vous êtes familiarisé moi je suis familiarisé avec les termes anglais et français donc ça ne me dérange pas mais je mets français pour la vidéo oh putain non c'est bon euh... il apprend quoi d'autre ? et quand t'as un doute pour savoir si un pokémon peut apprendre un move tu vas sur pokémon showdown bon il faut connaître le nom en anglais mais là moi je sais que c'est Marrowhawk Halo la forme et on va regarder les moves qu'il apprend il apprend Blizzard, Bodhislam, Boomerang, Break Earthpower, Earthquake moi ce qui m'intéresse ce serait une attaque de type roche par exemple donc là bah tu vois il apprend Rockslide, Rockslide c'est très bien Stone Age il apprend Stone Age donc voilà bon bah on va lui apprendre l'âme de rock voilà très bien qu'est-ce qu'on peut lui foutre d'autre ? un petit knockoff ah mais je sais par contre knockoff j'ai un doute tu vois donc maintenant tu vas sur ossa tueur et tu regardes comment il apprend sabotage sur Poképédia par exemple sabotage, atoll des combats donc a priori il peut pas apprendre sabotage dans dans Sun Moon c'est un move tutor je prends pas le risque de lui apprendre sabotage ce qui aurait été très intéressant même plutôt pas mal bout de feu eh oui il apprend bout de feu tu cliques là ça met les pp max là tu fais afficher et hop tu vois sa tueur il est là il est légit il passe la banque il passe tout ce que tu veux euh format de la paratonnerre jusqu'à là tout va bien tu fais enregistrer enregistrer main et tu regardes si c'est bien dans pkx youtube donc là il y a il y a l'eau et pkx youtube tu prends t'enregistre voulez vous enregistrer oui je veux enregistrer tu fermes tout ça tu récupères ta carte fd bien sûr tu la remets dans la console bon ça j'imagine que vous le savez donc à ce moment là on va aller dans jcast save manager on va le lancer cartridge save data option et on fait importer save pkx youtube on enregistre donc là ça écrit la nouvelle sauvegarde sur l'ancienne là où on a l'eau sa tueur on lance le jeu et on va aller le tester en ligne hein parce que il faut bien que l'eau sa tueur passe le combat voilà on va lui donner une masse d'os masse os et on va le mettre dans une équipe on se connecte on va aller en quoi combat on va faire un combat au pif la team enfin c'est vraiment du pif total c'est pour voir si le pokémon passe en ligne le mieux c'est de tester avec ses potes mais bon là j'ai pas d'amis moi vous savez dans le milieu tout le monde me déteste laisse un pouce bleu pour me soutenir ce serait sympa l'objectif 10 000 pouces bleus pour cette vidéo ouais 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 on y croit et voilà on a enfin connecté ça met 1000 ans donc je cut hein vous imaginez bien que allez combat libre combat solo avec pokémon spéciaux alors on est en combat libre est-ce que cette équipe peut participer voilà et là il y a eu le check de nintendo c'est ce que je vous parlais tout à l'heure à partir de là le pokémon passe l'online euh il y a plus de stress le stress est bon il est retombé et quand tu veux pour trouver pour trouver un adversaire par contre bon bah aucun adversaire n'a été trouvé mais voilà de toute façon on a vu on a vu que le pokémon est allé jusqu'en online qu'on va aller on peut retester une autre fois et à partir de là voilà dès que vous allez appuyer il va y avoir la petite horloge là vous voyez sur l'écran du bas en haut à droite il y a une petite horloge et cette horloge est l'analyse des pokémons que vous avez dans votre équipe et à partir de là il aurait dit il y a un problème avec votre équipe euh certaines pokémons ne peuvent pas participer et euh et là tu vois bah le ah vite la musique ah merde bah la musique de pokémon dominant et voilà je suis en combat donc le pokémon euh le pokémon passant en ligne on va faire le combat et puis on se quittera on se quittera là ça fait quoi la vidéo ? je sais même pas combien de minutes elle fait je vais faire juste qu'elle fait pas encore 20 minutes parce que je fais des vidéos beaucoup trop longues voilà Alakazam parfait allez moi j'envoie Cancrelove en 1 pas d'embrouille je jouerai plus rapide que méga Alakazam de toute façon donc là même s'il switch en fait j'ai fait Fury Bomb pourquoi ? parce que bah euh c'est un move qui euh baisse l'attaque de 1 l'adversaire et que s'il switch s'il switch pas il meurt et s'il switch et bah euh l'attaque euh physique de l'adversaire va baisser par contre là il a quelques ultra chimères donc je suis dans la merde là je vais faire un pokémon euh je suis mort autant vous dire que la partie est finie voilà Alakazam ne tient pas un Fury Bomb peu importe le 7 je crois même derrière un mur euh de protection euh le pokémon ne tient pas parce que enfin c'est vraiment vraiment très très fort ça tape comme un sourd voilà Solgaleo là par contre ça m'ennuie un peu Solgaleo ça m'ennuie un peu donc on va taper demi-tour on va tester notre Ossatuer pour vous montrer qu'il passe le run line voilà on teste Ossatuer bout de feu il y a pas d'embrouille ah tiens j'ai envie de voir l'animation de Osson ça retire sur le Galéo à mon avis il va envoyer Luna là ça me va très bien aussi j'ai pas mis les EV hein je crois que j'ai pas mis les EV sur l'Ossatuer d'ailleurs je n'ai pas mis les EV sur l'Ossatuer tout va bien après ça les EV c'est pas très grave je pourrais les remettre après tu vois pas ouais la balle ombre la balle ombre je vais mourir la balle ombre la balle ombre pas très cool j'ai oublié de mettre les EV si j'avais mis les EV en attaque il serait mort le poké ouais c'est pas grave on a ma Garda on va pouvoir tenter quelque chose pas tout mais je crois que j'ai une PC sale avec Luna là je crois que j'ai une PC sale donc changement de vitesse avec ma Garda de toute façon là je fais un kill son attaque augmente son attaque spéciale augmente donc je suis à plus 1 partout sauf en défense est-ce que c'était bien prudent de faire ça ? oui c'est bon il me semble que c'est bien une PC sale il me semble que c'est une PC sale PC sale ou PC feu ? ah j'ai un doute oh j'ai un putain de doute d'ailleurs j'ai cloné le MacGarnage je ferai un live pendant les vacances de toute façon il va y avoir une vidéo qui va vous expliquer ce qui va se passer sur la chaîne pendant les vacances ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas il y aura une vidéo qui va expliquer qu'est-ce qu'on fait et pourquoi etc etc c'est super efficace donc c'est soit feu soit sol donc là je fais la PC sale à plus 1 je te prie de croire que solgaleo va prendre très cher voilà adieu des bisous oh il est pas mort oh il est pas mort oh il est mal de terre mais bah garder un Pokémon que j'apprécie plutôt pas mal plutôt pas mal moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce Pokémon par sa prestance dites moi en commentaire ce que vous pensez de l'une à l'arme mais moi j'apprécie j'aime beaucoup ce Pokémon je le trouve gracieux tu vois c'est une princesse c'est comme Diancy c'est un Diancy mécanique voilà avec des oreilles de lapin et voilà et hop tu meurs c'est juste pour faire l'attaque signature et puis voilà bon j'espère que vous avez à peu près compris comment je procède pour faire des équipes en 7G sur Pokémon Soleil et Pokémon Lune pour avoir des équipes de manière stratégique surtout quand tu oublies de mettre les EV que tu t'en rencontres tu t'en rencontres en combat online que tu as pas mis les EV à ton dossature c'est pas grave les EV tu peux les faire sur cartouche avec les systèmes SOS donc moi si par exemple j'ai envie de faire les EV en attaque je vais prendre un Poké qui donne les EV en attaque bref bon si vous avez des questions vous avez l'espace commentaire pour les poser je répondrai au plus pertinent n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne on approche de plus en plus des 4000 on fait 100 abonnés par jour en ce moment c'est n'importe quoi donc je tiens à vous remercier le tirage au sort autour du 20 décembre pour désigner qui va gagner ils sont, ils sont, ils sont, ils sont là hop soit 1 soit 2 je sais pas encore soit 2 gagnants soit 1 gagnant qui remporte les 2 on verra ça le 20 décembre voilà il suffira d'aller sur la vidéo j'ai cassé le jeu où j'explique comment participer au concours etc etc il y aura un gagnant ou deux gagnants ça dépendra de plein d'éléments si j'ai envie de faire plaisir à deux personnes ou vraiment faire plaisir à une personne voilà et puis t'abonner, un commentaire, un pouce bleu et on se retrouve sur twitter si vous avez des questions j'ai beaucoup plus de facilité et tendance à répondre sur twitter que sur youtube donc si vous avez vraiment des questions à me poser directement mais bon, ça sera de ce côté là sur ce je vous fais des gros bisous passez des bonnes fêtes je peux déjà dire hein, on est le 13 donc pour ceux qui vont regarder la vidéo autour du 20 décembre voilà, passez des bonnes fêtes, les joyeux de noël, la bonne année Amdoula Bisikoum et à bientôt tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz